... Nous sommes ensemble pour la grande soirée consacrée à la santé, au CHU, aux cliniques. Merci mille fois de nous accueillir en ces lieux, c'est bien, on est vraiment bien ici. Nous formons 10% des médecins français, ce qui est un chiffre évidemment très important. Nous avons été vraiment très à la pointe en allant vers les populations d'une part, mais aussi en faisant beaucoup de communication sur la vaccination. Nous avons gardé cette crise comme un révélateur à la fois de la force de notre système de santé et de ses faiblesses qui ont été en grande partie surmontées pendant cette crise. Prendre des décisions qui habituellement prennent des mois, là dans l'urgence, il fallait faire face. On est tous fiers de se retrouver, et ceux qui y sont pas, c'est les motifs pour y être à l'année suivante. Et donc ça c'est bien, ça crée de l'immunisation. Comment les étudiants en médecine, c'est vrai que cette question peut paraître un petit peu bizarre, parce qu'au final on se posait pas vraiment la question de... Pour pouvoir décider de quelque chose en médecine, il faut effectivement des preuves, accumuler ces preuves, les vérifier, puis faire des recommandations qui sont la somme de toutes ces études. À l'époque en mars 2020, les seules informations qui circulaient étaient celles en provenance de Chine et un peu d'Italie. On ne comprenait pas exactement ce qui se passait. On a besoin effectivement aujourd'hui de célébrations, et c'est bien de célébrer les succès des hôpitaux. Pour moi cette crise, ça a été aussi la démonstration qu'on avait besoin de collaboration. On n'imaginait même pas au début que des cas de Covid arriveraient dans des établissements qui sont petits, qui n'ont pas les équipements, pas les personnels, qui ne sont pas faits pour ça. Merci à tous et à toutes qui êtes venus, je ne sais pas qui vous êtes, mais ça fait très plaisir. Merci à tous.